Brian Fomor, mort. Le dossier est-il mort ? On peut le croire. Mais, dans les coffres forts, comme une fourmi magnan, je parviens toujours d'y pénétrer pour vous apporter quelques éclaircissements. Dans l'obscurité, je parviens toujours à aller voir avec mes yeux de chat ce qui en fait cette famille. Le procès est bloqué. Rappelez-vous que je vous avais dit que cette affaire de Brian Fomor, non seulement il y avait des éléments concrets que j'avais, mais surtout, il faut savoir que Jean-Pierre Amouk-Bélinga fait tout pour que justice ne se fasse pas. Après plus de 50 interrogatoires, on a pu procéder à l'arrestation d'une dizaine de personnes, ou plutôt de 8 personnes. en juillet 2020, ces personnes ont été placées à la prison de Comégui. Le 12 avril, s'est ouvert le procès. Le 12 avril 2022. Et puis, le procès a été renvoyé au 12 juin 2022. Et au 12 juin 2022, c'est à cet instant-là qu'on a pu voir au moins le procureur donner quelques éléments et surtout, nous avons réussi à obtenir des certitudes que Ivana et Somba étaient bel et bien impliqués et étaient utilisés comme un appât pour qu'on assassine Brian Fauborne. Pendant ce procès, où malheureusement trois acteurs principaux, ceux de la police, bancaire, il était dit qu'on devait projeter les images le 12 juillet pour une audience publique. Le 12 juillet passé, aucune nouvelle du procès Brian Fauborne et Ivana et Somba. On apprend plutôt de façon clandestine. Ivana et Somba est parti avec ses avocats dans un cabinet à huit clous pour se faire une fois de plus entendre. Silence. Les médias n'ont pas la parole. n'ont pas le droit d'assister ni le public. Ça, c'est à la demande du patron de la justice, le ministre Laurent Esso qui lui-même est impliqué dans l'affaire. Les images n'ont donc pas été projetées. Les images ne pourront même pas être projetées parce que Laurent Esso est décidé à étouffer cette sale affaire dans laquelle il se retrouve dans des vidéos de sex-step avec sa femme lettre et aussi avec Ivana et Somba laquelle vidéo était tombée entre les mains de Brian Fauborne qui par chantage avait obtenu pour la première fois 30 millions puis 25 millions. Il revenait dans les déclarations qui ont été faites en préliminaire par Ivana et Somba qu'effectivement il reconnaît qu'elle était avec Brian Fauborne ce jour-là et que Brian Fauborne venait lui demander un plaid d'argent à quelle heure 23h30 Or Brian Fauborne selon toutes les preuves que nous avons était plutôt dans la maison des responsables du RDPC où ils étaient en train de parler et lorsqu'il a reçu le coup de fil d'Ivan et Somba c'est donc pas Brian Fauborne qui partait demander un plaid d'argent encore que Ivana et Somba ne travaillent pas. C'était donc un guet-apin et les individus qui se retrouvent actuellement cités devant la justice tous étaient concertés et ils avaient fait trois réunions pour l'assassinat de Brian Fauborne. Tous les éléments sont réunis et Ivana et Somba étaient confrontés à ses propres mensonges puisque vous vous rappelez que juste après l'assassinat elle avait fait un Facebook live pour dire comment est-ce que Brian Fauborne était venu la voir et que par la suite il y avait eu deux Ben Skinner enfin qu'il y avait eu deux individus qui venaient l'agresser et ils avaient démarré la voiture en trampe renversant la moto et finalement ils sont revenus le trouver au niveau de Texaco Nisport là où il a été assassiné et qu'elle s'était débattue elle a perdu l'angle et puis il y avait quelques tâches de sang voilà ce qu'elle a dit sauf que dans son récit elle a bel et bien encore précisé et soutenu que ces deux gens qui sont venus assassiner son amant était deux Ben Skinner la réalité est que le Ben Skinner dont elle a parlé puisqu'elle parle de deux Ben Skinner alors que en réalité on se rend compte que c'est lui qui reconnaît avoir poursuivi le véhicule de Brian Fauborne il dit que lui il croyait que c'était plutôt la moto de son ami mais cependant Salman Hamada puisqu'il s'agit de lui il dit que quand il est arrivé donc il n'était pas arrivé avec les Ben Skinner mais quand il est arrivé là où était la voiture il a trouvé Ibane Somba qui était là entouré d'un certain nombre de personnes qui parlaient comme de bons amis comme se connaissait ça c'est dans les déclarations de Salman Hamada et il dit qu'il a été appelé de côté par un certain Djundi Djamou celui-là s'est rebouché et c'est lui qui a montré que voilà le cadavre qui est là-bas c'est ce qui l'a témoigné donc il dit qu'il avait trouvé qu'il l'avait déjà tué et que c'est ce monsieur-là qui est bouché et non Ben Skinner qui lui a montré là où se trouvait la dépouille effectivement c'est ce bouché qui a dépiaissé qui a été recruté pour dépiaisser Brian Fomber on ne peut donc pas dire que ce que Ivana Somba a raconté était vrai mais ce qui est incroyable c'est que comment est-ce qu'on peut dire qu'elle a appelé quelqu'un ou bien plutôt elle voulait donner de l'argent à quelqu'un qu'on n'a jamais vu on ne sait pas là où elle travaille on a mis les autres en prison et elle est dehors et le comble c'est que Salomon Amada ayant déjà fait cette déclaration le gain de Daffidant avec Amouk Bellinger et Laurent Esso a décidé d'éliminer en juin 2021 sans savoir dans quelles conditions ça s'est passé ce garçon a été tué à Condégui et on ne l'a découvert que le 12 juin 2022 un an que cela a été caché mais ce qui est extraordinaire et qui est très inquiétant c'est que non seulement les éléments devraient être projetés ces éléments ont été bloqués Amouk Bellinger avait contacté déjà Maniang Mabé le procureur Ntamak pour qu'on enlève les éléments du dossier pour que le dossier soit complètement vide et ce qui est extraordinaire c'est que même au niveau de la puisque les enquêtes préliminaires ont été faites à la direction régionale de la police judiciaire mais ils voulaient déjà encore convaincre le secrétaire général avec qui il avait eu enfin des démêlés avec 50 millions puis 100 millions pour pouvoir déformer les propos qui ont été tenus mais sauf que Bayek n'a pas pu accéder à sa requête à sa demande voyant que l'affaire est très grave de la même façon il a pu s'approcher du proche du délégué général de la sécurité nationale le commissaire Meva qui lui aussi il s'est levé les mains et maintenant un vrai élément est revenu en ce temps en dehors des vidéos surveillance parce qu'au niveau de Texaco Omnisport il y a des vidéos qui ont pris la scène mais il y a en dehors de ça cette scène mais un peu floue on ne peut pas bien identifier mais il y a une vidéo qui a été filmée par quelqu'un qui a une boutique également au lieu du crime et cette boutique il y vend des appareils électroniques des portables ainsi de suite mais il avait installé ce qu'on appelle une caméra de surveillance devant sa boutique il a pris dans cette caméra il a pris toute la scène du crime le monsieur s'appelle Hilaire il a été convoqué par la police et la police lui a demandé de remettre les vidéos ces vidéos ont été bel et bien remises il a été entendu normalement il devrait être entendu comme témoin protégé par l'état maintenant 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 il reçoit des menaces de mort graves où il n'a plus moyen parce que le gang de danger parce qu'il y a souvent un choc de gang comme on utilise en passant par David qui met des gens et qui recrute des gens qu'allait aller abattre tel ou tel aller finir avec lui Hilaire est obligé de fermer sa boutique il en fuite parce qu'on lui demande d'aller témoigner et aujourd'hui il a peur puisqu'il reçoit des appels de menaces de mort et on va le tuer voilà ça que j'ai averti aujourd'hui les thèmes du Cameroun comment est-ce qu'on peut faire que quelqu'un dépose auprès de la police au lieu de le protéger comme il a des acquaintances partout il va corrompre les gens et on reprend les éléments on met ça à sa disposition et on lui dit que c'est elle qui a donné ceci ou cela voilà la réalité le pire est que pendant ce temps Ibanez Somba je vous avais annoncé cherche à s'enfuir elle a cherché plusieurs issues première issue c'était au niveau de la république centrafricaine avec un passeport diplomatique parce qu'il faut savoir que les mandats à Béga les crescences la femme de Amuk Belinga Amuk Belinga lui-même et tout et tout grâce à Jules Ndjaoué avec et tout ça et Kouemo et tout ça et toi diras ils ont tous des passeports diplomatiques donc il fallait un passeport diplomatique aussi à Ibanez Somba on l'avait chargé danger à faire cette mission mais après mon live cette mission on a un peu calmé nos jeux parce que les autorités de Bangui savent que tout ce qu'ils font en cachette là-bas j'ai immédiatement ça ils ont donc calmé nos jeux et maintenant Ibanez revient non seulement je vous avais dit que Ivana voulait s'enfuir en passant par le Tchad mais elle devrait aller aux Etats-Unis il faut donc faire un nouveau passeport puisqu'elle n'a pas obtenu pour l'instant un passeport centrafricain et elle veut absolument un passeport diplomatique centrafricain et sa mère lui a demandé de partir parce que l'Eto est en train de se rédisser sur elle et elle est donc arrivée bien sûr pour le nouveau passeport biométrique elle est arrivée avec deux filles dont une de ses cousines elle disait que ce sont ses soeurs pour récablir un nouveau passeport et là-bas elle arrive avec un faux nom un nouveau nom un faux âge on découvre qu'elle est en train de faire le faux et le sage le faux au lieu de l'arrêter et de la couvrer m'a demandé quand même m'a fait mes hommes vous donnent encore de l'argent pour qu'on la libère et il prétend que c'est quand elle voulait composé qu'on avait au chargé sa famille avait chargé l'actu de naissance ou bien avait chargé la date de naissance vous calme juste composé mais même si on change la date comme on dit souvent on réduit l'âge on coupe mais est-ce qu'on coupe donc est-ce qu'on charge est-ce qu'on est obligé de charger le nom cela veut dire que comme le nom actuel qu'elle porte est fiché et qu'elle ne peut pas sortir par des voies légales elle va donc prendre un autre passeport avec un faux nom pour partir et vous vous rendez compte l'état du Cameroun est incapable de couvrir cette femme cette fille qui était là mais on met les autres en prison mais le chum dedans celle qui était l'actrice principale elle les dort et elle cherche à partir par tous les moyens parce que vous devez aller aux Etats-Unis pourquoi aux Etats-Unis ? parce qu'aujourd'hui elle a visé deux pistes la première piste c'était avec un certain Cédric Michel Cédric Michel est arrivé au Cameroun c'est un frère à une députée du PCRM qui fait dans l'audience et qui a une surprise qu'on appelle Mourichka elle a signé comme ça avec elle parce qu'elle a une représentation à Barbès pour qu'elle devienne ambassadrice d'une danse c'est à peu près ce que Nathalie faisait auprès d'elle mais en réalité c'était que grâce à cette entreprise de Barbès qu'elle vienne d'abord en France mais ça n'a pas marché parce que pour l'instant rien ne pouvait marcher puisqu'elle n'avait pas de passeport c'est Cédric là je peux vous le dire ils sont rencontrés quoi là ils sont rencontrés comment on l'a dit dans lequel le sens c'est deux fois première fois un samedi deuxième fois un vendredi aujourd'hui après leur rencontre ah bon disons faisons carrément un peu de publicité Franck Hôtel bon de Mamignanga je vous salue là-bas vous connaissez ce que ça n'a pas marché maintenant maintenant une relation une passerelle a été établie c'est que la mère d'Ivana avait eu une aventure avec le très très grand journaliste Eric Tindier et avant Marie Achora Eric Tindier n'était pas encore issuément mais Eric Tindier lui a fait un enfant et cette fille se trouve aux Etats-Unis la fille d'Eric Tindier donc Eric Tindier a eu un enfant avec la maman d'Ivana et maintenant Ivana s'est dit que avec le nouveau passeport en passant par le Tchad et en allant vers le Niger et tout ça elle a décollé pour aller aux Etats-Unis je suis donc courant et j'avertis que non seulement le grand frère le talentueux journaliste Eric Tindier devrait dire à sa fille que nous sommes au courant et qu'elle ne devrait accepter nullement héberger une femme qui a la main d'un jeune qui a le sang d'un jeune sur ses mains c'est un crime crapuleux et c'est un crime qu'il fait aujourd'hui parce que je dénonce qu'on cherche moi-même à m'éliminer parce que sachant que dès que je ne veux plus parler allez ils vont prendre ça ils vont mettre ça dans le tiroir mais moi je vais continuer jusqu'au fin fond jusqu'à la dernière afin que tout soit clair dans cette histoire là on ne peut pas dans un pays utiliser des gangs des barbares des tueurs à gage dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous et parce que quelqu'un se retrouve en train peut-être à quelque chose de compromettant vous concernant décider de sa mort et voilà et donc comme je le dis aujourd'hui protéger parce que vous le constatez on ne peut pas être si impliqué dans un meurtre et jouir de la liberté vous vous rendez compte c'est comme ça que ça se passe le gars Amogousset est entouré des gens qui sont capables d'or la loi juste parce qu'il a de l'argent et parce qu'il connaît Laurent Nesso il est parti épouser une magistrate cette magistrate là c'est qui Sarah Itambi pourquoi ? parce qu'il savait déjà que tous les crimes qu'il va commettre seront couverts et il avait enléré Sarah Itambi d'où des mariages Sarah Itambi était marié à un conseiller de Paul Biya au palais sur chez mon nom et lorsqu'il avait été affecté d'aller en Russie Amogousset resté alors qu'il était l'ami de la famille pour détourner cette femme détourner les femmes des autres faire le chantage sur les femmes des autres et être prêt à assassiner est-ce que c'est ça qu'on appelle un homme non ? est-ce que c'est ça la dignité ? non il a fait ça Ilvana était simple animatrice comme d'habitude il a pris et en ce temps elle était avec elle était quand même avec Brian Fomber la femme qui l'a c'est la même chose la troisième vous vous rendez compte que celle qui est actuellement à la maison celle du colonel et qu'une de souhait vous savez comment elle a fait ? c'était la copine de Jean-Jacques Zé oui Jean-Jacques Zé il l'a arraché et il a préféré humilier encore le gars parce que c'est toujours très simple avec lui oh je te nomme ici je te recrute ceci je t'offre une belle voiture je fais ceci je fais cela regardez dans quel état est Jean-Jacques Zé il ne peut même pas parler il t'humilie et si tu oses parler il est prêt à te tuer la femme qui l'a tu vas enlever la femme de ton employé tu le fais la première femme il l'a enlevé chez son cousin c'est quelle qualité ça ? c'est pour ça que j'avais dit que les gens de Poidera moi je ne les comprends pas c'est seulement lui il s'appelle Bangala en polaire l'autre c'est c'est incroyable ça c'est le book international on tire il bouge mais les niets sont les filles c'est hallucinant hallucinant et le problème c'est que le sexe chez eux est accompagné de crimes de sang c'est ça et en toute impunité et on se présente comme un homme-loi vous vous rendez compte qu'il y a des personnalités qui ne peuvent même pas broncher dans ce pays-là parce qu'il est tient ou parce qu'il tient la femme vous avez suivi un audio où ce monsieur-là parle à l'épouse de celui qui parle dans l'oreille des billets c'est-à-dire que l'amirafda ton mari tu connaisses pas que je lui avais donné telle somme d'argent et j'ai eu le villageois de Lundou j'ai eu l'avons aussi donné papa l'amirafda ne savait pas que sa femme allait là-bas il vous enregistre il t'enregistre et il balance et tout le monde le fait vous avez vu comment est-ce qu'il a fait avec l'ambassadeur du Cameroun en Guinée-Équatoriale enfin le point en Guinée-Équatoriale alors FCA qu'est-ce qu'il avait dit est-ce que tu irais monter dans le jet privé j'avais fait monter ta femme dans le jet privé et tout c'est comme ça monter dans le jet privé et après on vous amène au septième ciel quelle est malheureusement la destination du homme-lourd des hommes-lourd du roi de Jippon et de celui qui continue en toute impunité impunité à narguer non seulement les familles à humilier ses collaborateurs à chosifier les femmes et en brandissant qu'il a beaucoup d'argent qu'il a des jets privés des jets privés qu'il faut-il encore le regarder ne peuvent plus décoller où sont partis dans les jets privés dans le Bélinga peut-il encore amener ces femmes au septième quatorzième dixième vingt-cinquième ciel comme ils s'inventaient moi je prends des jets moi je prends des vols réguliers moi je ne fais pas le chantage je ne fais pas de sexe pour tenir des personnalités je ne fais pas cela parce qu'il faut moins une dignité ce qui te manque à toi zomlo de zomlo oui quand tu dis que tu perds la mémoire c'est à travers les ancêtres à travers ces gens qui ont été humilier tuer c'est leur esprit qui est en train de te hanter c'est pas moi Rémingono qui te hante c'est ma vérité qui te hante et cette vérité vient juste parce que je ne peux pas être complice des crimes de sang de l'impunité je préfère que tu viennes aussi donc m'assassiner que tu t'alignes tu t'allies au grand mercenaire de toi des rats pour me faire la trappe mais pour l'instant c'est toi qui es traqué tu es comme un gibier le diable privé c'est terminé qui se t'alignes que tu t'alignes Merci.